Bonjour à tous et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour ce récap du 14e jour des Worlds et c'est la dernière journée du système suisse mesdames et messieurs c'est donc les derniers BO3 que nous allons voir et il s'agit du coup d'une journée particulièrement chargée puisqu'on va avoir 3 BO3 en 3 games ce qui est jamais arrivé donc là on a le plus de games qu'on a jamais eu à résumer on va dire de toute la compétition donc il va y avoir un des 3 BO qu'on va passer assez vite voilà et je vais pas vous le cacher ça va être le premier là autant on va dire les deux BO m'intéressent plutôt puisque ça va être du coup les dernières chances potentiellement pour les équipes occidentales de potentiellement pouvoir accéder aux quart de finale autant savoir qui va être le moins nul entre DK et Weibo ça m'intéresse un petit peu moi on va pas se le cacher et surtout je pense que vous voulez surtout qu'on passe au récap de G2 donc on va essayer d'aller assez vite sur le premier qui va donc concerner du coup les Damwon Kia et les Weibo Gaming alors pour ce qui est de la draft déjà on voit qu'il y a on va dire deux particulières idées on va dire qui vont se clash parce que d'un côté on va avoir une draft qui va être vachement basée sur l'escarmouche du côté des Damwon avec le Lee Sin qui est là pour tenter créer des catchs avec des kicks et tout on a la Kalista Renata qui est là pour mettre des dégâts en fight et pour empêcher un petit peu les adversaires de foncer sur les carry et d'ailleurs on a Shoemaker qui va faire son truc avec ça le blanc d'un côté mais on voit que tous les champions sont pas particulièrement on va dire ils s'énergissent pas particulièrement l'un avec l'autre on va dire Lee Sin le blanc bon c'est un combo que je trouve quand même assez surcoté mais le fait est que c'est apparemment parmi les meilleurs champions de ces deux joueurs Shoemaker et Lucid et le Rumble qui est là pour mettre un peu de DPS en teamfight avec son lance-flame et son écolise du coup c'est des Weibo on joue la carte du fameux combo Nocturne Oriana qu'on va avoir beaucoup de poids aujourd'hui et on a le Jax de Breathe on Toplane qui va essayer de faire de la magie et surtout mesdames et messieurs la première game de Caitlyn Lux faite par du coup Light et Crisp et autant vous dire que ça va être vraiment intéressant comme game pour eux parce que on va voir un petit peu comment est-ce que la Caitlyn utilise la phase de laine et tout et ils vont plutôt bien s'en sortir le problème c'est que et ben on a une égalité parfaite jusqu'à la 41ème minute voilà alors je vais pas encore une fois on va passer vite dessus mais en gros il y a eu énormément de batailles énormément de Nashor de Drake de machin d'un côté de l'autre et tout on a eu des Inhibitors qui sont tombés en midlane des Inhibitors qui sont tombés en botlane de l'autre côté bref énormément de fight en général mais du coup toute cette game là elle va basculer à la 42ème minute donc déjà on a Damwon qui va réussir à récupérer à sécuriser l'âme des nuages et pendant ce temps il est beau qu'il va trade du coup l'âme des nuages pour le Nashor ce qui est toujours une très très bonne idée tout le monde adore trade l'âme contre le Nashor c'est toujours une super bonne décision personne n'a jamais perdu en faisant cette décision évidemment du coup on a Brief qui essaye du coup de clear la wave on va dire et en même temps du coup vu qu'il a terminé il TP pour soutenir son équipe au Nashor et Showmaker qui arrive dans le bac avec la téléportation aussi de Kingen on voit qu'il n'y a pas encore des qualizers sur Kingen mais du reste on a absolument tout sur tout le monde donc c'est la guerre on va avoir du coup Tarzan qui va essayer de survivre mais il va se faire bien pas mal Gwyn et Chunk par Showmaker donc là on est obligé de quitter l'antre du Nashor pour les Weibo Gaming et c'est là que du coup l'Ulti Renata va arriver on va réussir à catch du coup le Jax et la Katelyn et du coup c'est le moment qu'il va choisir Lucid pour arriver et bon alors il y a un peu stouper tranquille mais c'est suffisant pour pouvoir permettre d'isoler un petit peu le Jax du reste de son équipe on va avoir une Ulti avec une Shockwave très très bien positionnée de la part des Weibo donc l'Ulti Luxe plus la Shockwave donc d'ailleurs on va être plutôt colossaux donc là pour l'instant c'est pas dégueu mais on a le brief qui prend énormément de dégâts et derrière ça y est on va avoir Lucid qui va foncer avec Showmaker et il va mettre on va dire pas mal de bumps avant de passer en GA et au final vous voyez que les dégâts sont pas si énormes et Ming il a le temps de régénérer complètement il va récupérer le kill sur Tarzan Vits et une fois que la vague de burst de Weibo a été utilisée avec la Shockwave et le Nocturne en même temps et bien il n'y a plus forcément grand chose et là du coup le Jax qui est obligé de se barrer mais qui n'a plus de télévendation donc il doit rester pour aider sa team Light qui du coup après avoir pris un gros chunk de Lucid va également se prendre des gros dégâts de la part d'Aiming qui va lui flash in à la gueule et il va réussir à récupérer ce down assez vite il ne reste plus que l'Oriana et la Luxe et le Jax qui sont donc tous les deux à 0 HP quasiment en dehors de l'Oriana et Shaul ne peut rien faire il est obligé de zonia mais ça c'est pas suffisant et au final les Damoines vont réussir à terminer le fight le positionnement n'était pas ouf du côté des Weibo mais surtout les dégâts n'étaient pas forcément autant au rendez-vous que ce qu'ils auraient prévu et notamment parce qu'on est à 42 minutes et que Shaul n'a ni Rabadon ni pénétration magique en pourcentage ce qui fait que forcément les dégâts de la Shockwave étaient un peu dommages normalement à ce niveau-là de la game on serait attendu à avoir une Shockwave qui one-shot tout le monde et avec un ultilux qui est quand même bien passé derrière le problème c'est que comme vous pouvez le voir même la Lux aussi elle est partie sur Rédemption et Shurelia ce qui fait qu'elle-même non plus ne fait pas énormément de dégâts et du coup ce ne sera pas suffisant pour les Weibo Gaming qui vont devoir s'incliner contre les Damoines dans cette première game la deuxième game mesdames et messieurs on va voir qu'il va y avoir un peu d'autres on va dire une draft plus ouverte on va dire c'est ça parce qu'on va avoir du coup l'envie de banne là le blanc du côté des Weibo Gaming ainsi que la Kalista qui était donc les champions de la première game du côté des Damoines on va banner la Sejuani ce qui est un peu bizarre le scanner ce qui est un peu plus normal et la hache aussi du coup on va pouvoir récupérer du côté des Weibo le Yonais ainsi que le Brand avec un Ezreal en plus Ezreal Doglight et en général les Ezreal coréens sont extrêmement puissants et pareil pour les Ezreal chinois donc là on devrait avoir peur du côté de Damoines qui du coup pour contrer ça est parti sur Aurora en mid lane et la Camille en top lane pour contrer Lognar tout en gardant toujours du coup le Nocturne pour faire le show en jungle et la Kaisan, c'est juste ce qu'ils vont arriver donc draft plus ou moins enfin plutôt offensif de la part des Damoines qui a de l'autre côté des Weibo on est sur une game qui est une composition qui est un petit peu moins offensive mais qui a du coup énormément de dégâts constants énormément de DPS avec ce soit du coup le Brand le Ezreal et le Yonais donc ce serait intéressant de voir si Weibo peut réussir à empêcher du coup le 2-0 de Damoines alors du coup pour cette game le premier turning point va être à 10 minutes de jeu mesdames et messieurs on a Weibo qui a réussi à récupérer le premier drink ainsi que les 6 grubs dans leur 7 en ligne qui est plutôt pas mal et les Damoines vont essayer de on va dire punir la rotation un peu agressive des Weibo Gaming après cette récupération des grubs ou du coup même si on a du coup cette tentative de go in de la part de Crisp sur Lucid Lucid va réussir à flash out et derrière Moham qui va foncer derrière de son côté la téléportation va être arrivée là c'est la guerre on décide de déclencher du côté des Damoines on va avoir du coup l'ultime de Moham qui va partir la paranoïa de Lucid et derrière ça plus du coup le regrave de Moham et Showmaker qui arrive pour mettre son ultime le problème c'est que le get back du coup des Weibo va être extrêmement bon puisque du coup on va avoir l'ulti de Light qui va être très très bien positionné aussi en bas de votre écran King Gun qui va être vachement bien contrôlé puisque là hop le bump de Showmaker qui va ensuite permettre à Tarzan de mettre son full combo hop instantanément il est tué et même si Crisp finit par mourir dans l'action on est sur du 2 pour 1 et Light va foncer sur Lucid et va récupérer le kill à nouveau ce qui va créer du coup un K-Gold d'avance pour les Weibo Gaming et ensuite le deuxième point qui va achever de créer on va dire l'avantage du côté de Weibo c'est cette action là sur le top lane où on utilise du coup les Sea Grubs pour récupérer la T2 et les Damoines en essayant encore une fois de punir l'avantage des Weibo vont se faire surprendre par Crisp ainsi que par le flash in the breathe enfin le dash in the breathe qui va du coup plaquer contre le mur à la fois Lucid et Moham et Showmaker qui ne peut que regarder lorsque Yahushchaou lui découpe les intestins et Ming qui vient pour aider un petit peu de essayer de sauver un peu l'action mais ça reste du 3 pour 2 avec la T2 en top lane de récupérer et je ne sais pas si vous avez vu mais en ce moment les T2 et bien ça donne énormément de goals vous allez voir voilà on est sur du 160 gold sur absolument tout le monde ce qui est énorme et du coup on termine l'action avec 3k gold d'avance pour les Weibo et cet avantage de 3k gold va se transformer en avantage de 5k gold à la 22ème minute où les Weibo se réunissent avec les Damoines qui a pour challenge potentiellement avoir l'âme l'âme infernale pour les Weibo avec du coup un bon stacking de Drake qui a été réalisé de leur part pendant cette early game et là du coup on est un peu dans la merde pour les Damoines parce qu'on est obligé de fight ce Drake mais on a 1,6k gold sur absolument tout le topside donc c'est un peu compliqué alors on va essayer de tenter du coup des actions on a King Gang qui va se faire repousser assez rapidement par Light il a pris midlife quand même sur un petit combo des drills vous voyez que c'est pas c'est pas extrêmement facile pour les Damoines de vraiment réussir à tenter l'engage dans cette situation et du coup ça va être compliqué pour eux derrière on voit que le Drake descend assez vite du côté des Weibo et on va avoir le site qui va se positionner mais il va malheureusement pas réussir à empêcher les Weibo de gagner le 50-50 et c'est l'âme infernale qui est récupérée derrière le teamfight il est impossible à jouer pour les Damoines on va avoir Brief qui va black et moindre contre le sol King Gang qui va essayer de s'enfuir est-ce qu'il va réussir non ? si si c'est bon il s'en est sorti tout va bien mais du coup ce teamfight va lui permettre de récupérer le dragon enfin le baron d'achat et deux inhibiteurs et 7k gold plus tard on est quand même face à on va dire un elder qui est compliqué à négocier pour les Damoines on va essayer de passer par le bas de la carte mais ils vont se retrouver piégés par les Weibo Gaming et le problème c'est qu'il va falloir essayer d'avancer à travers les Weibo pour récupérer le dragon donc le teamfight va partir Shoemaker qui va se faire surprendre par un outil très très bien géré de Xiao qui va instantanément le neutraliser et derrière pareil pour Moham et le teamfight ici il est un peu compliqué à jouer pour les Damoines ça va être du coup une élimination des derniers carries restants et la fin de la game game 2 pour Weibo on va voir ce qui se passe pour la game 3 et la game 3 on a du coup quelques trucs intéressants on a du coup le Yoneh qui cette fois-ci a encore laissé open mais cette fois-ci pour Shoemaker je rappelle le seul asiatique qui a réussi à perdre avec Yoneh ensuite on a du coup la misfortune le Gragas qui sont des choses qui sont qui devenent de plus en plus standard dans ces Worlds avec la Vibe par contre qui malheureusement va poser quelques soucis et en face du côté des Weibo on a de nouveau le Ezreal de Light avec cette fois-ci la Morgana pour Tarzan et derrière toujours la Laura mais cette fois-ci sélectionnée par Shaou en mid lane et du coup ce Ezreal Brum qui va être une duolaine assez puissant donc alors on a les 14 minutes qui se déroulent avec une légère avantage de Weibo Gaming avec deux petits cacoles d'avance en early game mais cet avantage va globalement s'accroître à partir du coup de cette action là où on a King'Hen qui tente une action sur Chris mais qui pas forcément si énorme que ça mais derrière il va se prendre la cage de Tarzan sans flash et derrière il va se prendre un full combo de l'équipe de Weibo qui va le neutraliser assez rapidement pareil pour Moe parce que évidemment lorsqu'elle dash out dans une situation perdante elle se fait rapidement punir par Brum parce que ce personnage est définitivement incroyable et derrière je vous ai d'un moine on va réussir à essayer de punir Brave mais il va réussir à s'enfuir et derrière on va récupérer assez rapidement et simplement le Herald ainsi que des kills supplémentaires et Ming qui va quand même réussir à envoyer Brave dans la tombe mais ce n'est pas suffisant et on a déjà un 3k gold d'avance pour Weibo ainsi que l'Herald donc on va dire que l'avantage de gold va être récupéré rapidement par Weibo pour toute la game et du coup après juste avant la main infernale à 33 minutes de jeu les Damones qui vont essayer de récupérer le Nashor assez rapidement dans une tentative un petit peu désespérée mais les Weibo vont être là pour les punir avec du coup même si le Nashor est récupéré par les Damones on a déjà les Wave vous voyez la Wave en Midlane qui est en train de terminer la partie déjà Aiming qui se retrouve piégé et qui met les dégâts qu'il peut Shao qui fait un bon Zonia derrière Mwam qui va être le premier à crever Shao qui arrive à survivre pendant un petit peu de temps et derrière on récupère aussi du coup le kill sur la vaille de Lucid qui était tout seul dans la mêlée et du coup Kingen lui qui s'est pris un Q de Brom et donc il va également tomber il ne reste plus que les Karris principaux mais ils en sont deux face à cinq et ils ne pourront malheureusement pas défendre cette base et du coup ce sera du coup la fin de l'épopée de Damwon qui a dans ces Worlds après quelques temps voilà c'est bon parfait on a donc les Weibo qui vont réussir à passer en quart de finale et en vrai je pense que c'est plutôt mérité entre les deux équipes ça a quand même été l'équipe la plus constante entre les deux et on n'a pas vraiment vu Damwon qui a à faire un bon mid game on va dire de la compétition et je pense que on va dire le fait qu'il ne se soit pas fait éliminer plus tôt vient globalement sur le fait que les équipes européennes et nord-americaines n'ont pas forcément réussi à les upsets mais dès qu'on arrivait sur une compétition un petit peu plus compliquée ils se sont rapidement inclinés ensuite avec le deuxième match c'était donc les Bilibili Gaming qui affrontaient les G2 avec du coup la dernière chance européenne de faire un résultat intéressant dans ces Worlds et on va dire que c'était potentiellement le pire tirage pour G2 mais il fallait quand même se monter à la hauteur du rendez-vous pour BLG pour ce qui est de la composition on voit que G2 est parti pour repartir sur exactement la même type de composition que celle qu'ils ont fait contre T1 avec notamment ce combo du coup Nocturne Oriana accompagné cette fois-ci du coup de la Miss Fortune de la réelle puisque la Kaisa avait été récupérée par Elk assez rapidement dans la draft et le Gnar qui va être là pour essayer de temporiser le Jax de Bean alors moi j'ai vraiment aucun problème avec le fait de vouloir tenter un combo comme ça dans une game pour voir si ça fonctionne par contre le fait de tenter le combo trois fois de suite contre des adversaires sachant que ça ne marche pas je trouve ça assez bizarre d'autant plus que derrière on manque un petit peu de respect à BLG parce que laisser le Jax de Bean ouvert pour moi c'est pas très très loin dans la front et ça plus le Scarner qui va s'avérer être une grosse menace dans le BO ça va pas forcément faire en sorte que la game se passe bien pour G2 alors les malheurs de G2 vont commencer dès la dixième minute où on va avoir les Grubs qui vont spawn après une première série qui avait remporté à 2-1 contre pour G2 Esports et là on va essayer potentiellement de contester vu qu'on a le niveau 6 sur Yike et sur Caps donc potentiellement faire un truc on va avoir du coup le premier Grub récupéré qu'est-ce qu'on décide de faire du côté de G2 Mickey X qui est extrêmement proche et qui va se faire comboter la gueule dès le début on va avoir une magnifique connexion sur Elk qui va récupérer également les stacks de passifs quasiment Mickey X qui décide de sauter dans la mêlée mais il n'est pas 6 du coup il a juste passé l'aspirateur sur le sol et derrière et on prend vachement trop de gars pour les G2 pour essayer quoi que ce soit on va avoir la tentative de Yike mais sans la shockwave de Caps puisque je crois pas qu'il avait la mana pour tenter l'ulti oui peut-être que si mais en tout cas juste Nocturne tout seul et l'ulti Dance qui ne va pas réussir à récupérer quoi que ce soit de plus et Broken Blade pareil on va au moins récupérer le kill sur Elk parce que ce dernier n'avait pas de flash mais ça reste du coup un fight à l'avantage des BLG qui récupère le 1 pour 1 des plaques en botlane grâce à Bean ainsi que les derniers grubs ensuite la vraie utilisation cette fois-ci du premier combo Nocturne-Oriana elle va commencer maintenant avec du coup Mickey X qui se place un petit peu en avant qui va essayer d'être puni par Elk mais le stun va partir la cleanse instante et derrière du coup c'est le moment combo de Mickey X into du coup le Nocturne-Oriana grosse explosion mais malheureusement c'est pas assez pour récupérer le kill sur Elk tout de suite et malgré du coup les dégâts de Yike notre ami Elk va réussir à s'en sortir il va falloir un flash in de Broken Blade qui va énormément se commit pour ça de l'autre côté Ansama il est laissé tout seul il va flash out mais c'est un beau flash in de On qui va l'empêcher de s'enfuir et du coup c'est un 3 pour 1 mesdames et messieurs ça fait un petit peu mal Broken Blade qui est maintenant un peu tout seul mais qui va réussir à s'enfuir et normalement est-ce que c'est le Nashor qui est récupéré je crois que c'est effectivement le cas oui bien sûr Nashor à 23 minutes pour BLG et la game s'envenime pour ce qui est du coup du challenge de l'âme mesdames et messieurs les J2 qui vont essayer de bypass l'âme donc le fameux trait Nashor pour âme on l'a encore vu là c'est possible ou du coup on va essayer de récupérer Nashor très très rapidement le problème c'est que quand on a une Leblanc qui nous casse un peu les couilles avec ou les poke partout c'est compliqué donc on sait pas trop si on veut vraiment se commettre du côté de J2 mais je pense que c'est surtout pour forcer un fight pour essayer de faire marcher le combo le problème c'est que Yael prend énormément de dégâts dès le début et son strike proc alors que le combat n'a même pas encore commencé ça fait vraiment mal derrière encore des aides qui partent de Elk c'est le moment de tenter un truc le flash in du coup de On pour balancer on va dire Ansama vers la melee mais il va se faire un certainement suppressé derrière est-ce que c'est pas le moment de tenter un truc on va voir et le problème c'est que aïe ou cette shockwave mon ami Caps je l'ai vu je l'ai vu cette shockwave attention vous allez voir ici il va poser la boule et normalement c'est ça il a utilisé la shockwave ici et on a rien vu donc c'est complexe et du coup là on a plus de paranoïa on a plus d'ulti de ah oui c'est vrai j'ai oublié on a plus de paranoïa on a plus d'ulti d'Oriana et c'est le moment que va choisir Elk pour faire c'est parti je vais en V4 il va louper son set complètement mais vous inquiétez pas il a son zonia tout va bien il va s'enfuir et derrière all me all me il va pouvoir dire all me bon il va se faire tuer mais derrière on va récupérer le kill sur Caps ainsi que sur Mickey X c'est un quasi ace et du coup les J2 plutôt que de contester le nageur vont empêcher l'âme d'être récupérée mais on n'est pas très très loin du désastre et du coup là de retour avec cette T3 qui est tombée assez rapidement on va essayer de récupérer l'inhibiteur est-ce que c'est pas le moment pour retenter un autre combo Nocturne Oriana mesdames et messieurs c'est parti sur Elk est-ce que Elk va se faire one shot pour tenter quelque chose mesdames et messieurs alors attention est-ce que ça se retourne ça se retourne pas et c'est parti la paranoïa qui est lancée mesdames et messieurs et c'est le go-in de Nocturne Oriana et il fait pas dégâts et c'est fini ouais il n'y a plus rien il n'y a plus de jus mesdames et messieurs pour la composition de J2 qui est trop en retard dans la game et c'est la première game pour BLG ce combo n'a pas fonctionné une fois malheureusement et quand t'as une draft qui est littéralement centrée sur ça ça ne pardonne pas heureusement chez J2 on va pouvoir les jouer un petit peu plus libérés sur cette game 2 puisqu'on voit une draft vachement plus créative de leur part enfin avec du coup le Silas de Caps son champion fétiche ainsi que le Yazoo de Broken Blade le Scanner qui cette fois-ci récupéré de leur côté ainsi que le Ezreal de Ansama et là de l'autre côté du côté de BLG ouais une draft un petit peu plus par là Nico est potentiellement un pic intéressant mais le problème c'est que c'est surtout aussi intéressant pour Silas qui a pas mal d'ulties intéressantes à récupérer dans la game et en plus de ça on a la Xayah et la Renata qui peuvent potentiellement faire des trucs s'ils arrivent à bien gérer le disengage mais on a Jinzao sans enchanteur ce qui va faire que ça va être compliqué pour lui d'exister au bout d'un certain temps de la game alors le premier signe que la game va se passer c'est différemment que la première game c'est encore une fois au Grubbs où on a du coup le combat d'équipe qui va partir avec du coup Mikix qui va tenter un beau bump qui va toucher la botlane et derrière magnifique ulti de Yasuo l'ulti direct qui touche pas mais ça va être suffisant pour récupérer le kill asserviment sur On et derrière Xun qui est un petit peu tout seul dans la mêlée il fait ce qu'il peut avec son ulti il flash out mais derrière magnifique rebump de Mikix qui va réussir à permettre à G2 de récupérer un autre kill sur le jungler et donc on est sur un bon 3 pour 0 ainsi que le reste des Grubbs 4 Grubbs pour 2 c'est déjà bien pour G2 ensuite autre action plutôt intéressante pour gagner de l'avantage pour G2 c'est ce play sur la tourelle topside où on va récupérer très rapidement la T1 et derrière Caps qui va pousser instantanément Bin et qui va être réceptionné instantanément également par Broken Blade le kill récupéré avant même que Bin puisse faire quoi que ce soit et Xun qui derrière va se retrouver tout seul remorqué par Yike et le kill va être récupéré très très rapidement on va pouvoir push très facilement avec derrière les 4 Grubbs qui vont leur permettre de récupérer la T2 top très très vite et comme vous savez les T2 ça vaut beaucoup de gold et maintenant mesdames et messieurs le move qui m'a fini par me convaincre d'y croire pour G2 dans cet affrontement c'est ce cool Nashor qui va être très très bien exécuté parce qu'on n'a pas la vision sur le pitch du côté des BLG et en fait Yike va en profiter parce que lui il a la vision pour le coup pour attendre tranquillement que BLG donc la botlane fasse un petit faux pas avec LQ qui essaie de jauger un petit peu les dégâts du Nashor et derrière comme vous pouvez le voir Yike va se rapprocher tranquillement parce qu'il voit un peu le pattern qui se dessine et il va les récupérer à travers le mur et du coup instantanément nuke de la botlane du côté de BLG c'est vachement compliqué de fight et derrière on va ré-engage mesdames et messieurs avec le flash in ainsi que l'ulti de caps derrière et on peut pas forcément faire grand chose Bin qui a tenté ce qu'il peut de son côté mais on va rapidement venir à 5 du côté des G2 et même si on perd Broken Blade c'est suffisant pour réussir à récupérer le Nashor et du coup après avoir récupéré le catch sur Bin c'est le moment de tenter du coup la fin de la game avec du coup un punch sur la T3 elle qui va se faire pousser lui-même par dessus mais on lui fait un magnifique flash in du côté de Broken Blade avec là pas le temps de faire quoi que ce soit ulti derrière gros kill Knight qui touche personne malheureusement et derrière il va se faire également comboter caps qui fonce également sur On et qui va louper quelques spells mais ce sera suffisant au bout d'un moment avec l'aide de son équipe pour récupérer le kill et mesdames et messieurs c'est l'égalisation de G2 pour cette game de magnifique et on attend juste de voir comment est-ce que la game 3 va être gérée par les européens et en red side mesdames et messieurs on a déjà le petit Kali Starrek qui va être récupéré comme truc un peu exotique de la part de G2 et ensuite le Ryze qui va partir en mid lane du côté de Belger on a un peu on a un peu fait les devoirs sur l'autre équipe parce que du coup on a l'Arel qui va être récupéré avec du coup le Ezreal qui était dans la game d'avant du côté cette fois-ci de Elk qui va poser beaucoup de problèmes le Syla cette fois-ci de Knight le Rumble qui va être récupéré de la top lane de Bean et enfin le Scarner qui ce soit-ci change de camp et on va voir si le Scarner peut avoir 100% de win rate dans ce BO ou si il y a une possibilité pour G2 de on va dire battre la malédiction de Scarner on a un gros teamfight qui va éclater à la 22ème minute oui parce qu'il se passe pas grand chose avant la 22ème minute enfin il y a eu pas mal de fights des deux côtés mais on n'arrive pas particulièrement à gagner l'avantage d'un côté ou de l'autre et du coup ça laisse l'avantage par contre à Elk de tranquillement scale ainsi que du coup pareil de l'autre côté pour Caps donc la question ça va vraiment être lequel des deux va pouvoir carrer le plus fort des deux côtés on va du coup avoir là on va dire le décalage des PLG qui va être un petit peu bloqué par les G2 on va dire Yaïk qui va se faire remorquer par Chun mais pas forcément sans gros succès Elk qui va se foncer très très rapidement il peut pas forcément faire grand chose là il lâche out déjà mais il a réussi à se faire route déjà par Caps et derrière Yaïk qui va réussir à foncer sur lui là il la tue quasiment là franchement si on le tue maintenant c'est pas le même fight mais il va quand même réussir à mettre quelques dégâts le titari qui va partir Knight qui peut pas forcément faire grand chose le titari qui ne touche pas et derrière on va avoir cette fois-ci l'ulti de Knight de son côté pour essayer de d'égaliser un petit peu les teamfights on va récupérer le kill sur Mikyak très rapidement Mikyak qui a flashin pour essayer de récupérer le kill sur Elk malheureusement on voit qu'il arrive pas à le tuer de très très peu Bin qui essaie de brûler ce qu'il peut mais c'est finito Bourgamelay qui va se suicider pour récupérer le kill d'ailleurs sur Sylas Yaïk qui est en train de 1v1 Shun parce que je sais pas pourquoi mais Shun s'est dit que c'était une bonne idée de 1v1 un Dinsao avec Scarner donc là il s'est fait découper façon Monster Hunter malheureusement ou ouais il peut pas faire grand chose le rough et même si du coup Elk qui a été pas mal dans son teamfight il va pas forcément pouvoir faire quoi que ce soit de plus il va se faire récupérer très rapidement par Yaïk et c'est encore un Drake pour les J2 et là on se dit que là peut-être que c'est le début de la victoire pour J2 qui fait tous les bons moves pour l'instant jusqu'à ce que malheureusement il y ait pendant ce temps vous voyez en bas à droite ce vilain Call Nashor alors ce vilain Call Nashor mesdames et messieurs il va partir du coup en 4v3 c'est ça ouais 4v3 pendant que Brockelmel lui qui n'a pas TP est obligé de venir à pied le problème c'est qu'on ne joue pas le catch juste après le Nashor on essaie de le down très très rapidement derrière par contre on a Bin qui va bien bien brûler tranquillement et là une fois que Knight va arriver c'est la guerre Yaïk qui se retourne ça y est et le problème c'est qu'il est un peu tout seul tout le monde n'est pas forcément sur la même page et il va se faire one shot très rapidement du coup là on a plus de smite donc on va pas juste tuer les gens puis faire le Nashor très vite tu connais du tout on est forcé à fight et du coup on a Antsama qui va flash out assez rapidement du coup le engage de On et qui va donc récupérer le kill rapidement mais il reste encore Knight et Bin Bin qui fait tout ce qu'il peut avec la brûlure derrière il met un magnifique equalizer qui va toucher pas mal de gens les dégâts vont être colossaux et même s'il meurt juste après Knight va foncer derrière sur lui il va récupérer le kill sur Antsama et sur Mick Gex et derrière là c'est un peu la merde parce que du coup le problème c'est que les personnages qui étaient morts au début du fight sont revenus et du coup Shun va être là enfin Shun est là du coup dans le teamfight contre juste Broken Blade et Caps qui a plus beaucoup de vie et surtout Elk il est pas encore arrivé donc là on a réussi à récupérer à remorquer du coup Broken Blade et lui mettre pas mal de dégâts Broken Blade qui va essayer de s'enfuir mais il va décider de revenir partir sur Knight mais il va pas réussir à récupérer le kill puisque Elk arrive au bon moment et derrière Caps qui est tout seul il ne peut pas forcément faire grand chose et là les Belgers ils vont récupérer le Nashor tout seul et là c'est dommage parce qu'on avait un bon on avait un bon momentum qui était créé du côté de J2 on voyait que les teamfights se portaient on va dire en leur faveur mais là ce call Nashor c'est ce qui a fait basculer la partie puisque déjà BLG va se récupérer énormément davantage dans la partie le fameux teamfight qui va faire couler beaucoup d'encre mesdames et messieurs c'est le teamfight en mid lane ici donc je suppose que c'est pour se battre pour le Nashor on va avoir une engage qui va partir de On mais l'ulti instantané de Mickey X va être très très bien géré On qui va du coup être tout seul contre 5 personnes et donc va mourir assez rapidement derrière on a la re-engage de Knight juste après l'ulti et les dégâts sur Broken Blade qui sont plutôt conséquents de l'autre côté on a Elle qui essaie de mettre le DPS sur ce qu'il peut déjà là il essaie de mettre les dégâts sur Mickey X mais Mickey X qui flash out bien tout en faisant un stun sur Shun ce qui fonctionne bien on arrive à récupérer le kill très rapidement Knight qui se met dans la mêlée et qui va essayer de récupérer le kill sur Mickey X mais il se fait focus il Zonia et derrière on a On soma qui stack où il extrait les flèches Bin arrive à Zonia et du coup le cooldown des flèches enfin des flèches des lances partent du coup le cooldown du E de Kalisapa et malheureusement il ne peut pas récupérer le kill sur Bin le Z de Yai qui est un petit peu trop tôt on récupère quand même le kill sur Knight mais là le problème c'est que Ansama qui pense qu'il a toujours son E malheureusement ne peut pas le réactiver et du coup il continue à faire les clics vers l'avant pour essayer de tuer Bin mais il ne peut pas le faire il est slow et derrière Elle qui va en profiter pour mettre les dégâts flash in récupère le kill sur Ansama gros E in Q spell pire Q spell et au final il y a Elle qui on va dire carry le fight à lui tout seul avec son Ezreal pixel perfect il y a une pause instantanée derrière parce qu'on va dire qu'Hans a cru qu'il y avait un bug sur son extirpation mais ce n'est pas le cas mais du coup le problème c'est qu'après la pause les BLG ils ne vont pas être déboussolés du tout ils vont tenter un achor et on ne va pas vouloir contester du côté des G2 je pense qu'on a été un petit peu naïf à la fin de cette pause et du coup c'est le nachor instantané du côté de BLG et du coup là dans leur situation c'est assez facile de push et de récupérer les deux inhibiteurs on a le TP flank qui va être commencé dû à part de Broken Blade mais qui va se faire instantanément contrôler et il va mourir avant même quasiment on ne peut pas mourir ah et ouais après il y a l'écoliseur il ne veut pas bouger et donc on va avoir l'ulti de Tariq qui va être un peu trop tard Xin Zhao et Renekton qui meurt dès le début et là derrière mesdames et messieurs c'est impossible pour les G2 de faire quoi que ce soit avec deux joueurs en moins et malheureusement avec l'engagement de On et LK Free DPS ça va être la fin de la game et élimination des G2 en 34 minutes de jeu sur cette troisième game honnêtement il n'y avait pas grand chose à faire de plus je pense qu'effectivement le Call Nashor était un petit peu trop greedy de la part des G2 et surtout je pense qu'ils payent également leur premier game qui a manqué énormément d'inventivité on va dire en termes de draft et je pense qu'ils sont trop restés sur leurs acquis alors que leurs acquis ne fonctionnaient visiblement pas et ça les a malheureusement mis dans de trop mauvaises situations que ce soit en micro dans les games ou en macro dans le BO pour pouvoir espérer quoi que ce soit de plus et c'est donc triste mais c'est la fin il n'y a plus d'équipe européenne en lice dans ces Worlds 2024 mais c'est pas la fin pour les équipes occidentales puisqu'on a le BO 3 entre le FlyQuest et Team Liquid qui a eu lieu juste après et c'est le BO qui va on va dire permettre de savoir qui est l'équipe occidentale qui va nous représenter durant ces cards finales alors cette game 1 on va dire qu'on va avoir un schéma particulier qui est à peu près un schéma type de ce qui se passe en LCS lorsque on a Fly et Team Liquid qui s'affrontent c'est Team Liquid qui gagne leur lit et FlyQuest arrive à remonter en late game donc comment est-ce qu'ils vont faire ça on a Oriana qui est récupéré tout seul sans d'octurne cette fois-ci pour Quad et le Scanner encore une fois la bête Scanner qui est récupérée qui est là pour gérer le Jax 2 Impact en lane et derrière une botlane assez intéressante puisque c'est la première fois je crois depuis très longtemps voire même dans le tournoi qu'on a une Lulu qui est récupérée cette fois-ci pour aider une H de l'autre côté du côté de Team Liquid on a du coup Jin Notius qui est très fort en lane mais un petit peu moins fort après et la Syndra de APA qui l'avait déjà sorti dans son match contre les Weibo je crois je crois que c'était contre les Weibo et de l'autre côté le Jin Zhao de Umti alors globalement le game va se passer on va dire comme je l'avais donné c'est à dire qu'on a Team Liquid qui arrive à se créer un avantage plutôt pas dégueu en early game on voit qu'il y a 3 drakes qui sont récupérés très rapidement avec également les Seagrubs et un petit 3k gold d'avance grâce à quelques escarmouches bien passés mais au global pas énormément de kills dans cet early game et le problème qu'on a c'est qu'on est à 3 minutes 12 avant la main infernale donc du côté de Team Liquid on pourrait très certainement juste se dire on attend la main infernale pour faire un teamfight sauf que là on a une position qui est très agressive mis dans la river qui va du coup être puni par Inspired qui va essayer de faire un go-in sur Oumty Oumty qui met un ulti qui est plutôt intéressant qui repousse un petit peu Boutio Boutio qui va faire sa rédemption et donc être un petit peu mis hors de danger Impact qui va essayer de foncer mais qui n'a pas son flash et donc qui n'a pas pu fuir enfin plus un follow-up lorsque Quad et Boutio se sont enfuient et derrière là on a Epié qui arrive du coup lui de l'autre côté du Nashor qui va prendre pas mal de dégâts de son côté une grosse dispersion des faibles qui va être tentée mais on va réussir à s'enfuir du côté des FlyQuest après du coup le dernier shot de Yeon et derrière du coup Epié malheureusement qui va se faire punir un petit peu par Masu qui lui met des petites auto-attaques bien vues et ça va être la seule mort du coup de ce teamfight pour l'instant mesdames et messieurs puisque le teamfight va durer longtemps ça c'est moi qui vous le dit si on se dit ok non mais c'est fini du coup sauf que en fait tout le monde back et bien sauf que Timiku il se mode ok on se repose on se repositionne on sait jamais mais Wipo lui est en mode ok bon il est follow en fait Cordes GG et du coup on va on va foncer sur lui derrière gros dégâts du coup de bruit pour la téléportation de Quad qui arrive et derrière mesdames et messieurs regardez attention on va avoir du coup Impact qui va récupérer le kill sur Boussio très rapidement mais là regardez magnifique Shockwave qui va partir sur Yeon et sur Cordes GG et même si Impact va revenir dans un teamfight va se faire climatiser très très rapidement Omtik est maintenant tout seul Masu qui fait des PS qui peut complètement anéler les chances de Xenero de faire des dégâts dans ce tournoi et derrière Inspired qui va arriver en full life et qui va donc permettre au flight de punir quand jg et là les cargoles qui va un peu diminuer et c'est dommage parce que tout ce team fight un petit peu long ça a contribué à faire en sorte que fly quest est vachement plus dans une bonne position avant le drake on va en plus récupérer un bon catch sur impact grâce à une magnifique arrow encore une fois de ma soupe fait une game assez impressionnante et là derrière pour le team fight sur le lame infernale on va essayer de récupérer la mid wave du côté de teamy queen mais derrière magnifique push du côté de wipo qui va instantanément punir le mauvais positionnement de api et derrière ça va permettre au flight west de récupérer le drake et de annuler le potentiel d'âme de team liquid et derrière du coup là on a une minute trente avant le drake suivant et on va essayer de encore une fois de catch on va se montrer un petit peu trop agressif encore une fois du côté des teams liquid malgré les gold score qui est maintenant even et derrière inspired qui va on va dire provoquer on va dire les teams liquid et récupérer du coup un petit remorquage sur core gg yon qui va essayer de mettre des dégâts intéressants sur boucho mais boucho qui a fait un magnifique flash out encore une fois impact qui a du mal à faire des dégâts dans son team fight avec son jacks et qui va se faire kite back et le zonia malheureusement ne pourra rien y faire il va se faire manger quand même est-ce qu'il va s'enfuir non c'est complexe ou petit qui va mourir par contre lui qui était un petit peu trop isolé dans le team fight et qui derrière va permettre au flight west de récupérer le nacher et là malheureusement c'est le moment où flight west va passer devant dans la game et quelques inhibitions plus tard mesdames et messieurs là on essaye de reprendre la position et là où la wave du côté de teamy queen mais derrière encore une fois une aro de massou qui est monumental et qui va permettre du coup derrière au flight west de faire le catch sur un petit ainsi que sur yon qui malgré la dévoration de thames kench est en train de se faire pour l'eau en follow par notre ami oui pour sure santé et qui a permis d'ailleurs de libérer suffisamment d'espace à son équipe pour récupérer quitte sur impact et pied qui est un peu tout seul et qui va se faire collapse sur la gueule et malgré son ulti ne va pas réussir à récupérer quoi que ce soit et mesdames et messieurs c'est la fin de la game première game pour play quest ok maintenant il va faire une réaction du côté de team liquid et on va tenter une game une draft intéressante du côté des flight west on a la calissa sénac et le sorti pour la première fois mais par contre le vaille harry je sais même pas si ce combo à un à une game de gagner en fait dans ces words parce que chaque fois que je le vois je l'y perd en fait c'est assez bizarre mais bref de côté on a du coup le xayara can récupérer pour yann et corps gg la trissona d'ip a et d'ailleurs un nocturne rumble ce qui est particulier quand même nocturne tout seul sans nico ni oriana ça fait bizarre mais bon on va voir un petit peu le problème c'est qu'il ya déjà deux cagoles d'avance dans la game à moins de 9 minutes ce qui fait un petit peu mal parce qu'effectivement on va dire que bruit pot gère un petit peu mal la phase de laine contre impact avec son rumble et d'ailleurs on va avoir une tendance de 2v2 où du coup on a beaucoup qui essaye de pousser impact vers son ami inspire le problème c'est comme si et là également et du coup on va essayer d'ulti quand même impact mille ans après le problème c'est qu'on n'arrive pas à le tuer très rapidement parce que une belle défense d'un petit avec son nocturne et le problème c'est qu'on a le flash in de wippo qui va essayer de de faire les dégâts mais le problème c'est qu'il va avancer derrière dans l'ulti de nocturne rumble pareil pour inspire ne va pas pouvoir récupérer le kill et on va avoir un 2 pour 0 en top lane et pendant du coup le problème c'est qu'on peut pas récupérer de kill en bot et là maintenant messieurs ça plus les tourelles que va récupérer ipa sur la top lane et ben on va avoir un magnifique 3k gold d'avance à 10 minutes ce qui va être compliqué pour les play quests de on va dire rattraper puisque ben généralement les 3k gold à 10 minutes ça a tendance à se transformer assez rapidement en plusieurs milliers de cagols supplémentaires on a le catch assez rapide qui est arrivé sur une paillante qui se prend l'intégralité des outils de la planète et d'arrivée pour malheureusement qui au voir exemple un petit peu et qui va se faire punir par impact derrière pareil pour massou qui va se faire jump in magnifiquement parcours gg la charge du hérald en plus qu'il passe et là mesdames et messieurs on est sur un magnifique 6k gold 5k gold d'avance à 16 minutes de jeu pour les timmy quid là cette fois-ci malheureusement même si les play quests sont bons pour revenir en puissance dans la partie là l'écart gold est malheureusement trop élevé et après avoir réussi on va dire à trouver un petit kill du côté de timmy quid parce que yon qui compensait pouvoir catch du côté de play quest s'est révélé ne pas du tout être en danger et plutôt c'est les timmy quid qui était en danger puisque le lock-in va être récupéré sur inspired qui va instantanément décéder et même si on récupère pas plus de kills du côté de timmy quid on va engager le nash et on va tenter une défense du côté des fly quest mais malheureusement ça va pas être suffisant on va un petit z qui est touché du côté de bussio bouipo qui commence à avancer il va flash in malheureusement vous voyez que même s'il a fait un très très bon cc sur trois personnes son équipe ne suit pas et du coup on a quand même réussi à récupérer le quid le par le smite du côté de houmty puisqu'il ya plus de smite du côté de fly quest et derrière l'equalizer de impact est suffisant pour mettre énormément de dégâts et bouipo qui va ne pouvoir uniquement récupérer le kill sur yéon avant que le reste de ses mates se fasse tuer et a malheureusement mesdames et messieurs le l'écart gold est trop élevé et team fight vont continuer de s'enchaîner en faveur des timmy quid on récupère l'âme ainsi que le nash or et là derrière mesdames et messieurs c'est compliqué pour les fly quest de d'espérer vachement plus que la défaite rapide et c'est d'ailleurs ce qui va arriver puisqu'on va instantanément one shot inspired sans même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit son flash n'était pas encore revenu si je me trompe pas et derrière bouipo qui se fait on va dire get back assez rapidement il va mourir juste après au dernier tic de d'ignite et là mesdames et messieurs la défense est impossible et c'est la victoire de team liquid égalisation il reste donc une dernière game pour séparer les deux meilleures équipes de l'herbe mérique du nord donc là effectivement c'est pas les mêmes drafts donc déjà on a le lyonnais de quad qui même si a été laissé open toute l'année enfin tout le bo et cette fois-ci enfin sélectionné de son côté et là on a un galliotope qui est du coup le pic qui avait fait aussi le succès des g2 lorsqu'ils avaient affronté les weibo qui va cette fois-ci m'appareil affronter le rumble top et la beau magnifique counter pic derrière puisque ça va leur permettre de faire en sorte que la phase de laine ne se passe pas pareil on va dire pour bouipo et derrière en mid lane on a tenté un counter ionné qui va être le cled mid de côté d'ipa je suis pas particulièrement fan de ce pic malheureusement et disons que la game va pas particulièrement donner tort et derrière en jungle c'est assez jauny contre le scanner scanner qui doit y avoir un taux de win rate dans la journée qui est assez astronomique et déjà un des cas par caractère ici qu'on va dire d'un changement global de direction du bo c'est le fait que cette fois ci c'est pas les flyquests qui vont tomber derrière dans la partie puisque on a un magnifique play en early game avec du coup quad qui joue magnifiquement bien son yone et qui derrière permet de récupérer le kill sur rumty assez rapidement bouipo qui arrive en shadow pour être sûr que quad puisse terminer le push de sa wave et là mesdames et messieurs on a un petit cagol d'avance pour flyquests et du coup on fait qu'on veut dire que là c'est déjà que le fait quoi ça va être tendance à voir le meilleur mid de late game mais si en plus ils gagnent leur lit ça va être compliqué pour les team liquid et fait quoi est ce qu'ils gagnent leur lit contre team liquid ils font pas semblant de cinéma parce qu'inspire lorsqu'il arrive à avoir un petit peu d'avance il laisse jamais la balle on a du coup un les groupes qui sont récupérés très rapidement du côté des pack west team liquid qui va essayer quand même de contester avec du coup omty qui attend que ses mates arrivent et derrière on va se battre on est réussi quand même à récupérer les trois grubs et derrière l'ultimate de clède qui fonce sur bussio mais un magnifique ulti temporisation de quad ainsi que derrière l'ulti de galio qui va arriver et la explosion de saveurs et omty et quand j'ai dit qu'ils se font climatiser et derrière et pieds qui n'a plus rien il n'a plus de dash à travers le mur et il n'a pas de flash non plus il va donc se faire climatiser également et là bon bah ouais ouais là on est on est sur un magnifique at kagol d'avance à 8 minutes là la game est dans de beaux droits pour team liquid et chaque team fight chaque incursion dans la jungle chaque skirmish ne va faire qu'enfoncer le clou en la faveur des flyquests dans cette game puisqu'on va avoir du coup la charge d'ipa qui va essayer de punir buipo sur la bot lane dans un 1v1 le problème c'est que il n'est pas tout seul buipo et il va essayer de gagner du temps pour les tp déportation et malgré le 2v2 qui va se lancer quad est légèrement en avance sur impact et va réussir à récupérer rapidement le kill sur ipa et de l'autre côté de la map mesdames et messieurs on a une période qui arrive à 4 le alistair de corps gg qui va également mourir mesdames et messieurs les les taillés si me coup ils tombent en boucle sur la map et on est déjà à huit kagol d'avance à 23 minutes de jeu c'est gigantesque et les flyquests qui vont jouer de manière méthodique à un vingt-septième minute de jeu on est à quasi 15 kagol d'avance on récupère les drakes on récupère les nashors on récupère les inhibiteurs mais on ne se presse pas particulièrement on la joue slow on sait que les fois où ils ont failli perdre du coup contre team et queen après avoir eu tant d'avance c'est le moment où ils se sont enflammés et du coup là il a joué avec énormément de discipline et c'est tout à leur honneur du coup puisque derrière les tentatives de flanc de la part de team liquid de valencement vont se retrouver sans réelle prise là on a ce tentatif de catch qui va être mis sur massou mais d'un ulti magnifique et même s'il va finir par tomber le reste de l'équipe est là pour assurer la victoire quad sur son ionné qui va être magistral dans les fights ainsi que du coup le gallo de bouipo qui est extrêmement bien géré et derrière ça va être un nace pour seulement la mort de massou et mesdames et messieurs c'en est la fin de team liquid aux worlds fly quest sera l'équipe américaine qui sera en quart de finale des worlds la seule équipe occidentale qui reste dans ces worlds 2024 et ce sera pour très exactement une game voilà parce que derrière ils affrontent genji et ouais donc ça c'est les quart de finale mesdames et messieurs pour la semaine prochaine on va avoir les lng e-sports contre les weibo gaming on va avoir certainement un bo qui va être on va dire en faveur de l'ng je pense en vue de la dynamique que donc les deux équipes dans les derniers matchs on va avoir en noir life e-sports qui va se taper billy billy gaming qui va être plutôt un match plutôt serré parce que les belges sont sur une pente montante assez intéressante et les en noir life dont ont montré quelques limites on va dire dans les fights qu'ils ont eu avec d'autres équipes plus intéressantes et top e-sports vont affronter les t-1 que t-1 avait déjà battu dans les phases de ronde suisse donc ça va être intéressant non je crois qu'ils ont perdu en plus non merde c'était la première game non c'est top e-sports qui avait gagné en plus donc ouais on verra un petit peu comment est ce que ça va se passer si top e-sports arrivera à regagner à recréer l'espoir l'exploit et par contre l'exploit le vrai ça va être celui de fly quest s'ils arrivent à battre les genji potentiellement l'équipe qui est pressentie pour gagner les worlds contre le dernier seed occidental alors je vais pas vous le cacher que je mets pas forcément beaucoup de pièces dans le victoire de fly quest mais écoutez ils ont réussi à prendre une game en no life peut-être qu'ils pourront essayer d'en prendre une à genji ce sera déjà pas mal mais je donne pas forcément cher de leur peau dans cet arbre vu au quel point le tirage n'est pas particulièrement en leur faveur voilà en tout cas moi c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez vous dans une prochaine à la prochaine tout le monde